Alors bonjour tout le monde, bon après-midi. Bonne semaine à toutes et à tous. Content de vous voir là. Ok alors cette semaine on fait un peu la même chose que la semaine passée, donc une semaine assez classique. Je vais prendre une heure et quart pour faire un retour sur la matière. Donc on termine le sujet 1 aujourd'hui. D'ailleurs il y a deux sujets à l'examen intra, c'est assez simple à retenir, vous pourrez aller voir, c'est écrit. Je vous parle déjà de l'examen intra, ça ne presse pas, il n'est pas à la porte, mais l'examen intra va porter sur les sujets 1 et 2. On va voir passer trois cours sur le sujet 1 en comptant celui d'aujourd'hui, puis on va passer deux cours sur le sujet 2. Donc nos cinq premières semaines vont être consacrées à ces deux sujets-là. La semaine 6, pardon, ce sera la première étude de cas évaluée où bien sûr vous auriez à mettre en pratique un calcul de revenu d'entreprise. On passe assez de temps là-dessus. Donc il y aura ça à faire à partir d'un jeu d'état financier avec les calculs d'amortissement qui sont requis aussi, parce que ce sera le sujet ou le propre du sujet 2. Donc voilà ce qui nous attend. Mais pour aujourd'hui, suite et fin du sujet 1, comme je vous ai dit, on voit un thème aujourd'hui qui s'appelle les règles particulières. Donc c'est un peu sans dire que c'est plus difficile, il va falloir être un peu plus attentif et ou mettre ça en pratique beaucoup de votre part parce que c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement toujours facile pour les étudiants. Je ne vais pas mettre la barre trop haute, mais je vous le dis quand même. Puis on va s'attaquer aussi au revenu de biens. Le sujet s'appelle calcul du revenu d'entreprise et du revenu de biens, mais on parle juste du revenu d'entreprise depuis le début. Je vais vous donner quelques petites particularités qui touchent la déclaration du revenu de biens ou le calcul du revenu de biens. Juste un mot sur ce fameux sujet-là qui nous contraint depuis trois cours. Donc le calcul du revenu d'entreprise. Le cours 1 était pas mal introductif. On n'avait pas vraiment vu comment faire le calcul en tant que tel. On s'était plutôt intéressé à la distinction du revenu d'entreprise versus les autres sources de revenus. De ne pas confondre le revenu d'entreprise avec du revenu d'emploi, du gain capital ou du revenu de biens. On s'est intéressé aussi aux formes juridiques d'entreprise. Donc on peut être sous forme d'entreprise individuelle, société ou société de personnes, ce qui, ceci étant dit, ne change rien au calcul du revenu d'entreprise. Et surtout, dans le sujet 1, on s'était initié à la fameuse méthode de calcul qui est la conciliation. Donc le fait qu'on doit transformer un bénéfice que les comptables calculent avec leurs propres règles, on doit transformer ça en un revenu d'entreprise fiscale à l'aide d'ajustements. Quand on s'est attaqué au sujet 2, la semaine passée, dans la semaine 2, là, vraiment, on est allé voir les articles qui influençaient le calcul du revenu d'entreprise. Donc précisément, on a vu tous les éléments qui étaient à inclure dans un revenu d'entreprise. Essentiellement, on peut résumer ça quasiment à dire que tout ce qu'encaisse une entreprise ou tout ce qu'elle gagne comme revenu dans l'année, c'est imposable à peu de choses près. Ensuite de ça, on s'est intéressé aux dépenses. Il y a beaucoup plus de choses à dire. Première chose, on s'est intéressé à celles qui étaient non déductibles. Donc ici, vous avez une liste de toutes les dépenses qui sont non déductibles. Ce qui nous amène ici. Et conséquemment, quand on a terminé de trouver cette liste-là, c'est comme ça qu'on trouve les dépenses qui sont déductibles indirectement. Donc une dépense, elle est déductible tout simplement parce qu'il n'y a rien qui la rend non déductible. Je reprends le même exemple que je vous ai dit souvent la semaine passée. McDonald's peut désire le ketchup qu'il achète pour mettre dans ses corps d'olive. Et pourtant, ce n'est pas écrit dans la loi. Mais c'est parce qu'il n'y a rien qui le rend non déductible. Donc tout ce qu'on n'empêche pas, et qui sont des dépenses évidemment encourues en lien avec les activités de l'entreprise, elles sont déductibles. Et on a terminé en allant lister d'autres dépenses déductibles, qui doivent obligatoirement être listées pour être déductibles, parce que ce sont des dépenses estimatives. Ce sont des dépenses inventées par le législateur, propres à la comptabilité d'engagement, donc des provisions ou des réserves, peu importe le nom que vous leur donnez. Mais c'est comme une provision pour mauvaise créance, une provision pour l'amortissement, une provision parce que mes clients vont me payer plus tard. Donc celles-là sont listées pour les rendre déductibles. Donc voilà ce qui nous attend aujourd'hui. Comme je vous ai dit, on termine en allant voir quelques situations particulières, et on s'attaque aussi aux particularités qui touchent le revenu de bien. Mais avant que j'aille plus loin, est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur des choses qui ont été discutées, traitées la semaine passée? Ça va? Excellent. Alors, on s'en va à la page 70, il y en a trois particularités, 5.1, 5.2, 5.3, on va passer beaucoup de temps sur la troisième, presque tout le temps. Donc on s'en va à la page 70, comme je vous disais, s'il vous plaît. Première situation particulière, première chose qui mérite de discuter, une rémunération impayée, c'est une petite distorsion dans la loi qui existe et de laquelle on ne veut pas que les contribuables abusent. Je vous la présente, la distorsion. Si j'ai une entreprise qui est incorporée ici et qui verse un salaire à un de ses employés, un dirigeant, peu importe, d'accord? Je vous rappelle que la compagnie, c'est elle qui exploite le revenu d'entreprise. Et je vous rappelle que le revenu d'entreprise, il est construit sur la base de la comptabilité d'engagement. D'accord? Donc imaginez qu'une compagnie déclare, et là je fais bien attention à mon verbe, déclare une rémunération à son employé sans la verser. Il n'y a rien d'illégal là-dedans. Souvent, en fin d'année, par exemple, on pourrait déclarer un boni de 100 000 $ à notre dirigeant, mais ne pas le verser tout de suite. Bien, pour la société, le fait de déclarer ce boni-là, c'est déductible. Je vous rappelle que le calcul du revenu d'entreprise n'est pas construit sur une base de caisse. On n'a pas besoin d'avoir un décaissement pour avoir une déduction. Quand tu engages une dépense, lorsque tu déclare ta rémunération, c'est déductible. Si on va voir l'effet miroir, comment ça va être traité, si on parle de l'année 2000X, par exemple, l'année 2000, disons en décembre 2017, on déclare une rémunération. Si on va voir dans le rapport d'impôt de l'actionnaire, il n'y en aura pas d'imposition. Pour lui, il n'y en aura pas, parce que lui, le calcul du revenu d'emploi, on l'a vu en fiscalité 1, est construit sur une base de caisse. Tu t'imposes sur du revenu d'emploi seulement lorsque tu l'encaisses. Donc, il y a clairement une distorsion ou une situation avantageuse où dans la même année, l'entreprise a la déduction parce qu'elle a déclaré la rémunération et dans la même année, l'employé n'a même pas à faire l'inclusion parce qu'il n'a pas reçu l'argent. C'est clairement avantageux et vous devinez que si on ne mettait pas de règles en place, on pourrait abuser de cet avantage-là. On pourrait très bien, comme entreprise, déclarer des rémunérations en fin d'année, prendre la déduction, sachant que l'actionnaire ou pas l'actionnaire, mais l'employé n'a pas à s'imposer et finalement, n'a jamais la versé, la déclaration. Tant qu'on reste dans ce scénario-là, il est clairement avantageux. Il ne suffirait jamais la verser, la déclaration, parce que la rémunération, parce qu'on a la déduction, puis on est en attente de l'imposition. Si je pouvais faire perdurer ce scénario-là longtemps, c'est clairement avantageux. Donc, pour éviter ça, on donne un délai. C'est bien simple. On dit bien sûr que la société peut la déduire, sa dépense de salaire, même si elle n'est pas versée, mais il y a un délai pour verser. Le délai, c'est que tu as jusqu'à la fin de l'année de la compagnie, plus six mois. Donc, c'est six mois après la fin de l'année d'imposition de la société. Donc, encore une fois, si je prends l'exemple d'une société qui a une fin d'année au 31 décembre, si elle déclare un boni le 15 novembre, mais le délai, c'est jusqu'au 31 décembre, plus six mois. Ça nous amène au 30 juin. Au 30 juin 2018, il faut que ça soit versé. Effectivement, si c'est versé, l'actionnaire va s'imposer. Donc, en 2018, si on verse comme il se doit, on va créer l'inclusion qui manquait ici, et il y aura l'imposition en 2018 pour l'actionnaire. S'il fallait que ça ne soit pas versé, on revient dans le rapport d'impôt de la compagnie, et on s'en va enlever la déduction. Une compagnie n'a pas le droit à une déduction si elle ne verse pas dans le délai. On peut empirer ici, il faut, on va corriger rétroactivement, on va réouvrir le rapport d'impôt de la société, puis on va y enlever sa déduction. C'est bon? En conclusion, vous comprenez que même en respectant cette règle-là, il y a un an de jeu qui est quand même avantageux. Tout le monde, beaucoup de gens profitent de cette petite, cette mini-distorsion-là qui dure un an, qui est légale. Donc, déclarer une rémunération en novembre 2017, puis la verser en 2018, c'est une excellente idée. Parce qu'on est en masse dans le délai, on verse ça en février, disons, avant le 30 juin, on verse ça en février 2018, disons. On est clairement dans le délai, on est correct, puis on a vraiment eu l'avantage sur un an, on a décalé l'impôt d'un an parce que la compagnie a sa déduction dans le rapport d'impôt 2017, puis l'actionnaire s'impose, pas l'actionnaire, pardon, l'employé s'impose lui juste dans son rapport d'impôt 2018. C'est quand même intéressant, c'est une belle petite stratégie, très simple, puis très courte, qui nous permet de décaler d'un an, mais de façon légale. Mais on ne peut pas décaler plus que ça, bien sûr. Dit autrement, si une compagnie déclare une rémunération en novembre, puis que moi, je suis l'actionnaire, je dirais à la compagnie, verse-moi la pote tout de suite. Ça te dérangerait-tu de m'a verser le 3 janvier, par exemple? Fais juste que ça tombe dans l'année prochaine pour que moi, ça décale d'un an le moment où je vais m'imposer dessus. Parce que si tu me le verses en novembre ou en décembre 2017 à moi, il va falloir que je m'impose dessus dans mon rapport d'impôt 2017. Donc, c'est intéressant de profiter du petit décalage d'un an qui est permis. OK. La deuxième particularité, c'est celle concernant la cessation d'entreprise. Donc, une entreprise qui cesse ses opérations, puis qui vend ses actifs, l'ensemble de ses actifs, parce qu'elle cesse ses opérations. Il n'y a rien de particulier à dire. La seule chose qu'on va discuter, c'est comment on va traiter au niveau fiscal la vente des comptes à recevoir en bloc. Mais je vous mets en contexte, vous avez une compagnie ici, par exemple, qui cesse ses opérations. Je ne sais pas moi, une quincaillerie, une petite quincaillerie de quartier. Puis là, c'est ouvert un gros, on a l'entrepôt, pas trop loin. Ça va mal. Évidemment, la petite quincaillerie ne fait plus beaucoup de revenus. Ça va mal. Donc, ferme ses opérations. Ce qui va arriver quand une entreprise va fermer, elle va vendre tous ses actifs en bloc. Peut-être à ses concurrents, peut-être à d'autres mondes qui ont des pharmacies, mais le but, c'est de te débarrasser de tes actifs. Donc, il y a plusieurs actifs qui vont être vendus. Et les conséquences fiscales reliées à la vente de tous ces actifs-là, je vous dirais, il n'y a rien de particulier. Je vous résume ce qui est écrit ici. Chaque actif qui est vendu va devoir être traité comme on est habitué de le faire. La plupart du temps, c'est du gain en capital que ça va occasionner ou des pertes en capital, dépendamment. Il y a un actif sur lequel je veux attirer votre attention, c'est la vente des comptes à recevoir. Donc, l'entreprise va aussi avoir un bloc de comptes à recevoir, puis c'est possible que quelqu'un y achète ce bloc de comptes à recevoir-là pour, ensuite de ça, essayer de les recouvrir. Comment on va traiter ça dans un rapport d'impôt, le fait de vendre des comptes à recevoir moins chers, souvent qu'on les a comptabilisés, c'est ça que je vais vous montrer. Je vais vous montrer avec un exemple, c'est plus facile. Ma petite quincaillerie, elle s'appelle GPM Incorporé, puis comme de fait, il s'est ouvert un concurrent, qui s'appelle Roma, pour ne pas dire Rona. Donc, bref, ma petite compagnie, ma petite quincaillerie, elle cesse ses opérations. Et là, elle va vendre tous ses actifs. D'accord? J'attire votre attention sur deux actifs. Je vais juste dire un mot sur l'inventaire, même s'il n'y a pas grand-chose à dire, puis je veux surtout qu'on se parle des comptes à recevoir. L'inventaire, l'acheteur dit, moi, j'ai 300 000 d'inventaire. La petite quincaillerie, j'ai 300 000 d'inventaire, ça fait que négocie avec Rona. Rona, il a le gros bout du bâton. Ça se peut bien qu'il n'y achète pas 300 000, puis que ça se négocie. Comme des faits, Rona a accepté d'acheter l'inventaire à 290 000. Donc, comment on traite ça dans un rapport d'impôt, une quincaillerie qui vend en bloc son inventaire moins cher qu'elle l'avait acheté? Il y a clairement une perte de 10 000 ici. On va répondre à cette question-là. Et les comptes à recevoir, ils sont à 85 000 au livre. Donc, la petite quincaillerie, elle a fait des ventes dans le passé sur lesquelles elle s'est déjà imposée à la hauteur de 85 000 $, puis elle attend juste d'être payée par ses clients. Mais là, elle arrête d'opérer. Ses clients, elle veut vendre en bloc ses comptes à recevoir. Elle dit à Rona, veux-tu m'acheter mon bloc de comptes à recevoir de 85 000, puis toi, tu courras après mes clients après? Voyons voir si Rona va... C'est quoi l'intérêt de Rona d'aller s'acheter un bloc de 85 000 $ de comptes à recevoir pour après ça, courir après le trouble, de courir après ses clients-là. Ça se négocie, ça se négocie, bien ça, ça va se faire en arabais, cette chose-là. Rona dit, je te donne 78 000 $ pour tes comptes à recevoirs, c'est à prendre ou à laisser. Good. Donc, les comptes à recevoirs sont vendus en bloc pour 78 000 $. Comment on va traiter ça dans le rapport d'impôt du vendeur? Le fait que tu t'es déjà imposé sur 85 000 $ de vente à crédit, parce que les clients ont dit qu'ils te paieraient plus tard, finalement, ils ne te paieront pas parce que tu fermes, puis tu réussis à te vendre ça pour 78 000 $. Tu as perdu 7 000 $ dans cette opération-là. Comment on va traiter ça dans le rapport d'impôt? Il faut répondre à ces deux questions-là. Donc, premièrement, la vente d'inventaire, ça, c'est toujours la même chose. C'est une perte d'entreprise. Donc, le fait que tu aies vendu ton inventaire 10 000 $ plus bas que tu l'avais acheté, pour l'entreprise, la petite quinquerie, elle va aller chercher une déduction de 10 000 $ dans son revue d'entreprise. Une vente d'inventaire, les impacts sont toujours considérés dans le calcul du revue d'entreprise. Celui qui est le plus intéressant, c'est les comptes à recevoir. Comment on traite ça, le fait de vendre en bloc ses comptes à recevoir, puis perdre 7 000 $ là-dessus? Par défaut, on considère ça comme du placement. Par défaut, vendre un bloc de compte à recevoir moins cher que tu l'avais acheté, c'est la même chose que si tu avais fait du placement, puis qu'en finalité, tu vendais ton placement à perte. Donc, ça va être un calcul de perte en capital. Pour le vendeur, vendre un bloc de placement 7 000 $ moins cher qu'elle l'avait acheté, ça va être une perte en capital avec tous les inconvénients que ça comprend au niveau fiscal. Entre autres, seulement la moitié est déductible. Et deuxièmement, seulement compte du gain en capital imposable. Ce n'est pas facile à utiliser des pertes en capital, c'est seulement compte du gain. En plus, on en perd la moitié. Ce n'est pas génial. Mais c'est comme ça le traitement, par défaut. Si je dis par défaut, c'est parce qu'il y a un choix. Si l'acheteur et le vendeur sont d'accord, il faut que les deux soient d'accord, les deux vont signer un formulaire pour dire qu'ils sont d'accord, et là, on va pouvoir dénaturer la transaction. Cette même perte-là de 7 000 $ va se transformer et ne sera plus une perte en capital. Elle va plutôt devenir une déduction dans le calcul du revenu d'entreprise. Et ça, pour le vendeur, c'est mieux. Premièrement, il peut la déduire à 100 %, pas juste la moitié. Puis, deuxièmement, il peut la déduire rapidement contre n'importe quelle source de revenu. Il n'est pas contraint de l'appliquer contre du gain. Donc, c'est clairement une situation qui est intéressante pour le vendeur. L'acheteur aussi a les mêmes conséquences. Il y a l'effet miroir. Si on a le traitement par défaut et que c'est une perte en capital pour le vendeur, l'acheteur, Rona, qui a acheté des comptes à recevoir, pour lui, dans la situation par défaut ici, c'est comme s'il venait de s'acheter un placement. Il a acheté un placement, un bloc de comptes à recevoir, pour 78 000. Si Rona en recouvre plus, il va faire du gain capital. Si Rona en recouvre moins, il va faire des pertes en capital. Alors que si Rona signe le choix conjoint et accepte le traitement numéro 2, pour lui aussi, ça va se dénaturer. Ça va changer de nature. Et là, ça ne sera plus du placement qu'il va acheter, Rona. Ça va vraiment être des comptes à recevoir en opération. C'est comme si lui-même avait généré les comptes à recevoir. S'il trouve des mauvais payeurs, il va pouvoir déduire une provision pour mauvaise créance. Si ça en recouvre plus que celui-là, ça va affecter son revenu d'entreprise. Donc, l'effet est miroir pour le vendeur et pour l'acheteur. C'est bon? Voilà pour la particularité. Je vous rappelle, c'est vraiment propre à une situation de vente de comptes à recevoir en bloc. Donc, la plupart du temps, c'est lorsque les entreprises cessent d'opérer qu'on constate ce scénario-là. Troisième et dernière particularité, où on va passer un petit peu plus de temps, comme convenu. Transactions entre actionnaires et sociétés. Et là, la note est importante. Tout ce qu'on va discuter dans les prochains 30 minutes, d'accord, exceptionnellement, n'a pas d'impact dans le calcul du revenu d'entreprise. Ça a plutôt de l'impact dans le revenu de l'actionnaire. Donc, si on était puriste, on devrait dire, bien, pourquoi tu en parles dans le sujet 1, le sujet 1 qui s'appelle calcul du revenu d'entreprise? Effectivement, je ne devrais pas en parler là, mais je ne saurais pas où en parler sinon. Donc, je vais juste vous dresser le portrait. Imaginez qu'on a une entreprise qui est incorporée et qu'on a notre actionnaire ici. Donc, je vous rappelle que dans un contexte d'entreprise incorporée, c'est la compagnie qui opère l'entreprise. Donc, toutes les règles de calcul du revenu d'entreprise s'appliquent à la compagnie. C'est elle qui fait ses inclusions, les déductions. C'est toute elle qui va déclarer dans son rapport d'impôt. Donc, toutes les règles qu'on étudie depuis le début, c'est à elle qu'elle s'adresse. Pendant 30 minutes, on s'adresse à lui. Lui, c'est l'actionnaire. Lui aussi, il a un rapport d'impôt personnel, l'actionnaire, dans lequel il n'y a pas de revenu d'entreprise. Ce n'est pas lui qui opère l'entreprise. Mais les règles dont on va parler le touchent personnellement. C'est des situations, ça vise des situations, où un actionnaire utiliserait différents moyens pour sortir de l'argent de sa compagnie. Vous savez que quand une compagnie fait du revenu, la compagnie va faire son rapport d'impôt, va payer ses impôts. L'argent qui va rester dans la compagnie après impôt, ce n'est pas l'argent de l'individu. Ces deux personnes-là sont deux personnes complètement différentes. L'actionnaire n'a pas le droit de mettre la main sur cet argent-là et s'en servir aux fins qu'il veut, à des fins personnelles. Quels sont les deux conduits légaux qui existent, que vous connaissez très bien, et qui servent justement à sortir de l'argent d'une compagnie et de l'envoyer vers l'actionnaire? Il y en a deux. Vous les connaissez, c'est quoi? Le versement d'un dividende ou le versement d'un salaire. C'est les deux façons de sortir de l'argent d'une compagnie. Donc, on peut verser soit un dividende, soit un salaire. C'est tout à fait légal. Si on verse un salaire, pour votre information, au niveau de la compagnie, c'est déductible, parce que c'est une dépense de verser un salaire, et pour l'actionnaire qui le reçoit, bien sûr, c'est imposable, un salaire. Le dividende, pour la compagnie qui le verse, pour votre information, ce n'est pas déductible. Verser un dividende, ce n'est pas une dépense. C'est vraiment verser ses BNR. Ce n'est pas déductible. Et c'est imposable pour l'actionnaire, mais c'est imposable de façon réduite. L'imposition sur le dividende, pour l'actionnaire, ce n'est pas si imposable que ça, ce n'est pas si coûteux que ça, parce qu'il y a un crédit pour le dividende, je vous rappelle. Mais ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'il n'y a pas moyen de s'en sortir. Il y en a deux façons de sortir de l'argent d'une compagnie, et les deux sont imposables pour l'actionnaire. Se pourrait-il que certains actionnaires, volontairement ou pas, utilisent d'autres moyens pour sortir de l'argent d'une compagnie? Bien sûr que oui. C'est ça qu'on va essayer de visiter, et on va essayer de voir les règles fiscales qui sont en place, bien sûr, pour contrer ça, et pour contrer plus précisément, pour imposer ça. Un actionnaire qui prend un autre moyen pour sortir de l'argent de sa compagnie, normalement, on devrait l'imposer sur ce qui sort de la compagnie pour garder l'équité. On résume ça en deux stratégies, A ou B. La première stratégie que je vais vous expliquer, c'est la société pourrait faire un prêt d'argent à l'actionnaire. Il y a deux petites variantes là-dedans. Ou on pourrait y aller autrement. OK. Première situation, je vais vous donner un exemple. Prenons un exemple de 10 000 $, par exemple. La compagnie veut verser 10 000 $ à l'actionnaire. Elle sait qu'elle peut verser un salaire ou un dividende. Ça, ce serait légal d'agir ainsi, et on sait que ce serait imposable pour l'actionnaire. Voici ce que l'actionnaire a décidé de faire. Il a décidé, écoutez le verbe, d'emprunter 10 000 $ à la société. Ou si vous préférez, la société a prêté 10 000 $ à l'actionnaire. Donc, à la fin de l'année, quand l'actionnaire fait son rapport d'impôt, il n'inscrit pas le 10 000 $ à nulle part dans son revenu. Puis là, on dit à l'actionnaire, « Monsieur, vous avez sorti 10 000 $ de la compagnie cette année? » « Oui, oui, bien sûr. Pourquoi vous ne l'imposez pas dans votre revenu? » « Bien, je ne me suis pas versé de salaire. » « Effectivement. » « Je ne me suis pas versé de dividende non plus. » « Effectivement. » « C'est quoi alors? » « Bien, c'est un emprunt. » « Il n'y a rien qui m'empêche d'emprunter de l'argent de ma compagnie. » « Un emprunt, ça veut dire que vous allez leur donner. » « Oui, oui, je vais leur donner plus tard. » « OK. » Donc, l'année 1, on accepte que tu sortes 10 000 $ de la compagnie et que tu ne t'imposes pas dessus. Parce que tu nous as dit que c'était un emprunt. Puis on précie l'emprunt sous-entend que tu vas le rembourser. La deuxième année, on constate que tu ne le rembourses pas. L'année passée, tu avais dit que tu avais emprunté 10 000 $. Tu le rembourses-tu la deuxième année? « Non, pas de suite. » « OK. » Troisième année, tu ne le rembourses pas? « Non, pas de suite. » « OK. » Vous comprenez que l'actionnaire, en réalité, ne pourrait jamais avoir l'intention de rembourser la compagnie. Toujours prétendre vouloir rembourser puis faire attendre le ministère en disant « Non, non, imposez-moi pas. Je ne l'ai pas sorti définitivement, cet argent-là. Je veux la rembourser, ma compagnie. » « Oui, mais on va attendre combien de temps? » « Fais-tu nous dire ça pendant 20 ans? » On va toujours encaisser ça en disant « OK, on va attendre. » Donc, là, le gouvernement, le ministère ou la loi de l'impôt a mis une limite au délai qu'un actionnaire a quand il emprunte de l'argent d'une compagnie. Il a un délai pour rembourser la société. Donc, la première stratégie qui nous intéresse, c'est le prêt d'argent de la société. Ici. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, le délai qu'on accorde à l'actionnaire pour rembourser, c'est une période de 12 mois qui suit la fin de l'année d'imposition. Dans le jargon, on appelle ça la règle des deux bilans. Je vous expliquerai pourquoi dans deux petites minutes. On la reconnaît comme ça. Donc, le délai de remboursement pour l'actionnaire, c'est 12 mois qui suit la fin d'année. Donc, si on présume encore une fois une fin d'année au 31 décembre 2017, si la compagnie me prête de l'argent le 8 février 2017, le délai que l'actionnaire a pour rembourser, c'est jusqu'au 31 décembre 2017 plus un an complet. Ça nous amène au 31 décembre 2018. Tout ce qui est remboursé avant le 31 décembre 2018, ce n'est pas imposable pour l'actionnaire. Effectivement, parce qu'il l'a remboursé assez vite, selon les règles mises en place. Tout ce qui est remboursé hors délai après le 31 décembre 2018, c'est imposable pour l'actionnaire. Imposable dans l'année où il a reçu l'argent. Et s'il fallait que l'actionnaire finisse par rembourser la portion sur laquelle on l'a imposé, il aura alors une déduction. Je vais vous montrer ça avec un exemple. Donc, comme je viens de vous dire, le montant du prêt qui n'est pas remboursé dans le délai est à inclure. Et lors du remboursement ultérieur, il y aura alors droit à une déduction. Regardez la situation ici avec une ligne de temps. On a une compagnie qui a une fin d'année au 31 mars. 31 mars, 31 mars, 31 mars, 31 mars. La compagnie fait un prêt à l'actionnaire le 30 juin. Un prêt de 25 000. Voici ce qui se passe. L'actionnaire fait rembourse en deux temps. Un 20 000 le 31 août et un 5 000 le 15 mai 2000. Donc, premièrement, à partir du moment que la journée qu'un prêt est fait à l'actionnaire parte un compteur. Le compteur sait dire, ce 25 000 là, watch out, il y a un délai pour le rembourser. C'est la partie verte. Le délai, c'est toujours la même chose. Tu as jusqu'à la fin de l'année de la société, 31 mars, plus un an complet. Ça t'amène au 31 mars 2000, Y, Y. Tout ce qui est remboursé dans la portion verte, aucun problème, on ne l'impose pas. Tout ce qui est remboursé hors période va être imposable pour l'actionnaire. Donc, vous remarquez que le premier 20 000 qui est remboursé ici est en masse dans le délai. Lui, on ne le considérera pas dans le rapport d'impôt de l'actionnaire. Mais le 5 000 qui est remboursé ici, c'est hors délai. Donc, dans ce cas-ci, l'actionnaire va s'imposer sur 5 000 $. Dans quelle année? Dans quelle année l'actionnaire va faire un plus 5 000 $? 2 000 $ W. Dans l'année où il a reçu l'argent. On remonte aussi loin que ça. Donc, en 2 000 $ W, une inclusion de 5 000 $. L'autre 20 000 $, on l'oublie, il a été remboursé assez rapidement. Là, pratico-pratique, vous allez me dire, « Oui, mais qu'est-ce qu'on fait si on ne le sait pas? » C'est une bonne question. Qu'est-ce que je fais dans le rapport d'impôt de 2 000 $ W si je ne sais pas ce qui va arriver? La plupart des gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils présument qu'ils vont rembourser dans le délai. Donc, ils pensent, ils font comme s'ils allaient rembourser dans le délai. Souvent, ils ne s'imposent sur rien. Là, plus tard, si les faits démontrent qu'effectivement, tu rembourses dans la période verte, tu as pris la bonne position. Puis, au contraire, si on se rend compte que, « Oups, je n'avais pas prévu, mais il y a un 5 000 $ que je n'ai pas été capable de rembourser à temps. » Puis, ce 5 000 $-là, je me suis ramassé à le rembourser hors délai. Mais on va réouvrir le rapport d'impôt de 2 000 $ W. On va le recommencer, puis on va les mettre le plus 5 000. Puis, il va y avoir des intérêts qui vont courir au niveau du fait de la fiscalité à partir de ce date-là. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc, comme je vous ai dit, un 5 000 $ imposable. Et qu'est-ce qui va arriver dans le rapport d'impôt 2 000 $-Z? Lorsqu'il rembourse le fameux 5 000 $, il va avoir droit à une déduction. Donc, l'année où il rembourse le fameux 5 000 $, il aura droit à une déduction. Il faut bien comprendre que, juste avant qu'il rembourse, mettez-vous ici, dans le temps. À partir du moment qu'on a décidé d'imposer le montant pour l'actionnaire, le gouvernement n'a plus besoin de surveiller ça. Le gouvernement s'en fout de ce que tu vas faire, parce que le 5 000 $, tu t'es imposé dessus. Donc, tu l'as sorti, puis tu t'es imposé dessus. Ça fait qu'on ne s'occupe même plus de toi. Tu n'es plus en dette envers le gouvernement. Tout est réglé. Ça fait qu'on ne s'occupe plus de toi, on ne te surveille plus. Puis, effectivement, toi, la pression est sur toi. Si ta réelle intention, c'est de leur donner, dépêche-toi, parce que tu vas aller chercher une déduction. Ça fait comme presser l'actionnaire un peu à faire son remboursement. Au lieu qu'on soit tout le temps en train d'attendre après lui, c'est le contraire. On lui met de la pression. On lui force une inclusion, puis on dit maintenant à toi de jouer. Quand tu voudras rembourser, tu rembourseras. Puis, on annulera ton inclusion, finalement, à ce moment-là, avec une déduction. Donc, c'est pour ça que l'actionnaire a avantage à rembourser le plus vite possible, contrairement à ce qu'on aurait pu penser tantôt, pour aller chercher la déduction. Quand je disais qu'on appelle ça la règle des bilans, c'est juste que, vous savez, quand on regarde un bilan d'état financier, on le voit, le prêt à l'actionnaire. Une compagnie qui prête 25 000 à son actionnaire, ça apparaît à son bilan. Ça apparaît comme un actif. C'est comme un à recevoir de l'actionnaire. Et souvent, quand on regarde les états financiers, c'est sur deux ans. On a et l'année courante, et l'année passée. Donc, la règle dit, quand tu vois un avance à l'actionnaire sur deux bilans consécutifs, ça t'indique tout de suite que le délai de remboursement est dépassé pour cet actionnaire-là. Donc, il faudra aller dans son rapport d'impôt à lui et aller faire les inclusions qui doivent être faites. Si je regarde le bilan au 31 mars 2000X de la compagnie, qu'est-ce que je vois? Je vois un actif qui s'appelle avance à l'actionnaire 25 000. Et quand je regarde le bilan ici, qu'est-ce que je vois? Avance à l'actionnaire 5 000. Bien, ce 5 000-là, il est sur deux bilans consécutifs. Automatiquement, c'est un indice qui me dit que le délai pour ce 5 000-là, c'est trop tard. L'actionnaire a dépassé le délai. Je vais aller réouvrir son rapport d'impôt à lui en 2000W, puis je vais aller mettre le plus 5 000, si ça n'a pas été déjà fait. Oui? Non, on n'ouvre pas. C'est vraiment sur deux années distinctes. Cette inclusion-là doit être faite en 2000W. S'il fallait que tu ailles faire ça en retard, on va te charger des intérêts parce que tu aurais dû payer ça en 2000W. Mais la déduction, elle, n'est pas sur une base rétroactive. Elle a vraiment lieu dans l'année où tu rembourses. Ce n'est pas une correction, ça. C'est vraiment une déduction dans l'année où tu rembourses. Oui? Non. Les seules, seules, seules inscriptions qui apparaissent dans le rapport d'impôt de l'individu, c'est plus 5 000, moins 5 000. L'autre 20 000, parce qu'il est remboursé, ta question est excellente, l'autre 20 000 que tu dis que tu ne vois pas, puis c'est normal, l'autre 20 000, lui ici, dans le 25, il y a un 20 et un 5, tout le monde voit ça ici. Là-dedans, il y a un 20 et un 5. La portion de 20 000 ici, qui est remboursée assez rapidement, tout ce qui est remboursé dans la période verte, ça n'amène aucune inscription dans le rapport d'impôt de l'actionnaire. Si tu t'es trompé, tu viendras corriger, c'est tout, tout simplement. Tu sais, tu peux prendre, c'est comme tu veux, là. Ici, tu peux dire, d'après moi, je ne vais rien rembourser dans le délai. Tu prends la pire hypothèse, tu t'imposes sur 25 000. Plus tard, tu te rends compte, finalement, j'ai remboursé dans le délai. Tu viendras corriger, puis tu amélioreras ton rapport d'impôt. Ou tu fais le contraire. Tu dis, moi, je pense que je vais tout rembourser dans le délai. Tu ne t'imposes sur rien. Puis, si l'effet te démontre le contraire, tu viens corriger. Tu sais, il n'y a pas vraiment de stratégie, parce qu'avec la correction, tout va s'ajuster. Que tu prennes une mauvaise hypothèse au départ ou que tu prennes une bonne hypothèse au départ, ça va tout se corriger au besoin. Mais la finalité, c'est ça qui est important. Dans les faits, je ne vous ferai pas... Ce qu'on discute, là, c'est des problèmes pratico-pratiques sur le terrain. Vous, il faut juste que vous me disiez la bonne finalité. C'est quoi la bonne finalité dans ce scénario-là? C'est rien d'autre que ça, ici. 5 000 imposables en 2 000 W, 5 000 déductibles en 2 000 W. Il faut arriver à ça. C'est bon? Autre question? Oui, monsieur? Je pense que c'est une balance de 5 000 qui, en fait, on dirait de remboursement, on fait 5 000 directement à l'année de 2 000 W. On l'a inclus au... Pour l'année de 2 000 W. Oui. Ça, maintenant, il fait 2 semaines, ça nous tourne de 2 500, puis l'année de 2 500, ça nous tourne de 2 500, c'est là, puis la date, c'est pas le temps de 2 000 W. Bien, je ne suis pas sûr de comprendre ce que tu dis, mais dans mon scénario, tu changes quoi, là? Tu me dis que ce remboursement-là, 5 000, il n'est pas là? C'est sur 2 500, non? Ici? Et l'année d'après, donc, il déduirait 2 500. Bien, c'est ça. Fait qu'ici, il déduirait 2 500, puis l'année 2 000 W, il déduirait un autre 2 500. Et puis le 5 000 W, il déduirait un autre 2 500. Oui. Tout ce qui est remboursé dans le rouge doit être inclus ici. Tout ce qui est remboursé dans le vert n'a pas à être inclus ici. C'est bon? C'est des bonnes questions, je vous remercie. Des bonnes précisions qu'on apporte. Super. Maintenant, je nuance un petit peu mon exemple. Vous avez compris la logique? J'amène une petite nuance. Pour être spectaculaire, laissez-moi le temps de faire un petit calcul, pour ne pas dire n'importe quoi. Prendre la petite calculatrice. Essayer d'être spectaculaire un petit peu. Frapper l'imaginaire, disons, tout ça. Ça, 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 ne marche pas partout. OK. On reprend le même exemple. OK? L'actionnaire fait empreinte de l'argent à sa compagnie. Mais là, pas 10 000. Il faut que ça fesse un million. L'actionnaire emprunte un million à sa compagnie. Un mois plus tard, il rembourse le million. Vous, je répète. Un actionnaire emprunte pas 10 000. Il faut que ça fasse un million à sa compagnie. Un mois plus tard, il rembourse. C'est vite, rembourser dans un mois. Rembourser dans un mois, on est-tu dans la zone verte ou on est dépassé à la zone verte? Un mois. On a remboursé en masse dans le délai. Dans une transaction comme ça, est-ce que vous voyez que l'actionnaire s'est approprié de l'argent de sa société par action? La réponse, c'est oui. 2 500 $ à peu près. Dans le scénario qui vient de se dérouler sous vos yeux, l'actionnaire s'est approprié 2 500 $ de sa compagnie. C'est plus subtil, mais c'est la même chose. Pourquoi je dis ça? Je ne sais pas. Comment, en empruntant un million et en leur donnant un mois plus tard, tu peux t'approprier 2 500 $ de ta compagnie? En ne payant pas les intérêts. L'argent, vous le savez, c'est un loyer. Il n'y a personne qui peut louer de l'argent gratuitement. Essayez ça de rentrer à la banque, d'emprunter un million, puis de dire à la banque, je te leur donne dans un mois un million. La banque, le grand, ça se loue de l'argent. Si ta compagnie te prête un million pendant un mois, est-ce que tu dois recevoir du rendement? Comme n'importe qui. C'est quoi le rendement sur un million? Je l'ai calculé à peu près. J'ai fait un million fois 3 %, à peu près le taux d'intérêt de ce temps-ci. Ça fait 30 000, mais ça, 30 000, c'est pour un an. J'ai divisé par 12 pour trouver un mois. Ça fait 2 500 $. En ne chargeant pas, en se privant d'un rendement de la compagnie, en se privant d'un rendement, elle prend 2 600 de ses richesses et elle les laisse dans les mains de l'actionnaire. C'est la même chose qu'aller se sortir 2 500 $ en cash dans le compte de banque de la compagnie. C'est pareil. Donc, il va falloir imposer l'actionnaire sur les intérêts manquants lorsqu'il emprunte de l'argent de sa compagnie. C'est la deuxième façon qu'il faut contrer les actionnaires dans cette situation-là. Donc, la deuxième règle, c'est celle qui vise les intérêts manquants. Pour le faire, on va faire un calcul avec le fameux taux d'intérêt prescrit. Rappelez-vous que dans la loi de l'impôt, le gouvernement tient à jour à chaque trimestre un taux d'intérêt qu'il juge raisonnable. Il appelle ça le taux d'intérêt prescrit. Donc, si la compagnie, ou l'actionnaire plutôt, n'a pas payé un taux d'intérêt suffisant comparativement au taux prescrit, un peu comme on le faisait pour des employés qui se faisaient prêter de l'argent de leur employeur, on avait un avantage imposable. On comparait le taux prescrit qu'il aurait dû payer avec le taux qu'il avait payé, souvent zéro, puis ça faisait ressortir l'intérêt manqué. Ça aurait la même chose. Donc, on va aller voir le taux d'intérêt en vigueur et on va le comparer au taux prescrit. Et super important, je vais vous le montrer avec un exemple, les intérêts manquants, il ne faut pas les calculer sur la partie qui est incluse dans le revenu de l'actionnaire. Je vais vous le montrer avec un exemple. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a comme deux règles qui s'appliquent. Une règle qui traite du capital emprunté par l'actionnaire. Donc, l'actionnaire qui emprunte de l'argent, qu'est-ce qu'on fait avec le capital? Tantôt, le capital, c'est le million. Le million, est-ce qu'on l'a imposé dans le rapport d'impôt de l'actionnaire ou on ne l'a pas imposé dans le rapport d'impôt de l'actionnaire? Envers-tu la règle qu'on vient de voir, les petites couleurs, le vert, le rouge? C'est-tu remboursé dans le vert, ça, ou c'est remboursé dans le rouge? Hé, c'est remboursé un mois après. C'est en masse dans le vert. Donc, le million lui-même, on ne l'impose pas. Donc, puisqu'on n'impose pas le capital, là, on va imposer les intérêts. Jamais, 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 mais on peut appliquer ces deux règles-là sur le même montant. Un prêt ne peut pas à la fois être imposable dans son capital puis à la fois subir des intérêts manquants. C'est impossible. Donc, les intérêts manquants, on ne les applique pas si on a jugé que le prêt, lui, on l'imposait au complet. On ne veut pas superposer ces deux règles-là, ça commencerait à être drôlement pénalisant, sur le même prêt. Je vais vous montrer avec des exemples de quoi, qu'est-ce que ça fait, comment ça s'opère. Donc, la première partie du calcul, ici, regardez la parenthèse. On va prendre le montant du prêt en vigueur. C'était combien, moi, dans mon cas, le prêt, c'était un million. Et on va enlever la partie qu'on a décidé d'inclure au revenu. Ça, c'est en vertu de ma première règle. C'est ce qu'on a vu tantôt. Ici, vous m'avez dit que le million, est-ce qu'on l'imposait ou on ne l'imposait pas? On ne l'imposait pas, tellement qu'il était remboursé rapidement. Ça fait que ça, c'était zéro, ici. Donc, un million moins zéro, ça me fait ressortir comme premier chiffre mon million. Deuxième étape, je compare le taux d'intérêt prescrit avec le taux payé. Donc, j'invente des chiffres. Moi, tantôt, j'ai fait semblant que le taux prescrit était de 3. J'ai fait semblant que le taux payé était de zéro. Donc, on s'enligne vers 1 million fois 3 %. Dernière étape, attention, il faut fractionner par le nombre de mois qui sont courus dans l'année. Ça, ici, là, ce sont des taux annuels, ça. 3 %, c'est le loyer de l'argent pour un an. Je ne me ferais pas, j'espère, je ne me ferais pas charger 3 % si je te loue l'argent un mois. Si je te loue l'argent deux jours, puis trois jours, il faut réduire ce calcul-là si on ne détient pas l'argent un an. Je vous rappelle que ce sont des taux annuels, ça. Des taux annuels, ça veut dire que c'est ce que ça coûte d'emprunter un an. Donc, ici, on va faire fois 1 douzième. On va terminer par 1 fois 1 douzième, dans mon exemple, parce que je n'ai pas eu l'argent pendant les 12 mois, je l'ai eu pendant un mois. Donc, on va fractionner par 1 douzième. Et c'est ce qui va me donner mon fameux shift que j'ai dit tout à l'heure de plus 2 500. L'actionnaire s'est approprié 2 500 pièces de sa compagnie dans cette opération-là. À peu près. Et c'est ça qu'on va imposer pour l'actionnaire. Regardez, on va faire un exemple plus complet, où on va voir les deux règles qu'on va devoir appliquer à ces actionnaires-là. Donc, je vous rappelle que nous, ce qui nous intéresse, c'est le rapport d'impôt de chacun de ces actionnaires-là. Donc, M. A, M. B, M. C, puis M. D. On va aller voir, en vertu des deux règles, qu'est-ce que ces gars-là vont subir comme inclusion dans leur rapport d'impôt du fait qu'ils sortent de l'argent de leur compagnie. C'est ça qui m'intéresse. Pour l'instant, je ne m'intéresse pas à la compagnie. OK, qu'est-ce qui s'est passé dans l'année? La compagnie a une fin d'année le 30 juin. Quinze jours avant la fin d'année, la compagnie a fait quatre prêts. C'est-à-dire, elle a prêté 2 000 à M. A, 6 000 à M. B, 9 000 à M. D, puis 3 000 à M. D. Vous voyez les taux. La compagnie a chargé 2 %, 4, 5, puis 8 %. Pour finir avec l'histoire des taux, le taux d'intérêt prescrit, présumé qu'il est de 6 % pour toute l'année. Donc, avec un taux prescrit de 6, c'est clair que lui est avantagé. C'est clair que lui est avantagé. C'est clair que lui est avantagé, mais pas lui. Quand tu charges du 8 % à un actionnaire, tu ne l'avantages pas. Pas avec un taux prescrit de 6. Les gars, est-ce qu'ils remboursent le prêt? Oui, les gars remboursent les prêts à chaque 31 décembre. Donc, à chaque 31 décembre, il faut que les gars remboursent 1 000 $ par année. À chaque 31 décembre. Donc, tout le monde le fait, sauf M. A qui skip son premier remboursement. Donc, chaque remboursement, chaque actionnaire rembourse 1 000 $ le 31 décembre de chaque année, sauf M. A, lui, qui a oublié ou qui n'a pas réussi à rembourser, il a raté son premier remboursement. Donc, on va aller voir maintenant les conséquences dans le rapport d'impôt de ces actionnaires-là, comme je vous disais. Donc, moi, si j'étais vous, je me ferais une ligne du temps. Moi, ça m'aide beaucoup, les lignes du temps, je suis visuel. Ma fin d'année de ma compagnie est ici, 30 juin, l'autre fin d'année, et la date des prêts, c'est le 15 juin. Donc, je vous rappelle que la règle dit, à partir de la date où le prêt est octroyé à l'actionnaire, on s'en va jusqu'à la fin de l'année et on rajoute une année complète. C'est ce qui nous amène, pardon, une année complète, c'est ce qui nous amène au 30 juin 2000YY ici. Donc, tout ce qui est remboursé dans la période verte est correct. Tout ce qui est hors période verte ne l'est pas. Les remboursements, ici, M. B, C et D ont remboursé 1000. Donc, vous voyez que le seul remboursement qui est fait dans le délai, c'est le remboursement de 1000. C'est seulement M. B, C et D qui les ont fait. Donc, si je commence par ces personnes-là, M. B a emprunté 6000, a remboursé 1000 dans le délai, on va l'imposer sur 5. M. C a emprunté 9000, a remboursé 1000 dans le délai, on va l'imposer sur 8. M. D a emprunté 3, a remboursé 1000 dans le délai, on va l'imposer sur 2. Puis, M. A, il n'a rien remboursé. Il a emprunté 2, il n'a rien remboursé, on va l'imposer sur 2. Donc, je retourne dans l'apport d'impôt de mes actionnaires, ici, puis je vais aller faire les inclusions de plus 2000, plus... Merci, madame. 5, plus 8, c'est ça? Et plus... 9? 2000, merci. Plus 2 mètres. C'est bon? Maintenant, allons voir la deuxième règle, celle qui concerne les intérêts. Puis, c'est très important de les faire dans le bon ordre, parce que la deuxième dépend de la première, vous allez voir. Donc, 2, 5, 8, 2, là, on fait juste le reporter ici. 2, 5, 8, 2, les inclusions qu'on vient de traiter, ici. Qu'en est-il maintenant des intérêts manquants? OK. M. A, c'est clair qu'il va avoir des intérêts manquants. On va voir comment on va faire le calcul, mais on pense que ça va arriver parce qu'on lui charge du 2 % alors que le taux prescrit est à 6. Sauf que remarquez la première parenthèse. La première parenthèse, c'est toujours la question suivante. Combien M. A a emprunté? 2 000. 2 000 ici. Et sur ces 2 000-là, combien vous avez décidé d'inclure dans le revenu en vertu de la première règle? Vous l'avez inclus au complet. Donc, comme le prêt, vous l'avez inclus au complet, il n'aura pas d'intérêt manquant. J'ai bien beau finir le calcul, la parenthèse donne 0 ici. Il n'y en aura pas d'intérêt manquant pour M. A parce que vous avez imposé le prêt au complet. Il ne peut pas être plus pénalisé que ça, M. A. M. B a emprunté 6 000. Combien sur 6 000 avez-vous inclus dans son revenu? 5. Donc, je lui enlève 5 000 sur lesquels je n'ai pas besoin de calculer d'intérêt manquant. Donc, les intérêts manquants vont se calculer seulement sur 1 000. Je vais comparer le taux payé avec le taux prescrit et je vais multiplier par 6 douzièmes sur 12 parce que les gars n'ont pas eu l'argent pendant un an. Les gars ont eu l'argent pendant 6 mois et demi. Ça va faire une inclusion d'11 piastres. Pas une grosse affaire, là. M. C a emprunté 9 000 et on a décidé d'en imposer 8. Bon, bien. Il reste juste 1 000 $ sur lesquels on va calculer des intérêts manquants. On va comparer le taux prescrit, le taux payé, fois 6 douzièmes, ça va faire 5 piastres d'inclusion. Et M. D a emprunté 3 000 et on a décidé d'en imposer 2. Même chose, il ne reste pas grand-chose et surtout que lui, les intérêts ici manquants, il n'y en a pas. Quand tu charges 8 % à un actionnaire alors que le taux prescrit est à 6, tu ne l'as pas enrichi. C'est clair, il n'y aura aucune inclusion. Donc, je vais reporter ces inclusions-là, 0, 11, 5 et 0 dans mon rapport d'impôt de mes actionnaires. Donc, la deuxième inscription ici, c'est 0 d'intérêts manquants, 11 piastres d'intérêts manquants, 5 piastres d'intérêts manquants et 0. Vous voyez le lien entre les deux règles? La deuxième dépend directement des conclusions de votre première règle. Est-ce qu'il y a des questions? Ces calculs-là, il va falloir les faire à chaque année. À chaque année, juste à temps que ce prêt-là soit complètement remboursé. Tant qu'il y a de l'argent qui est dû à la compagnie, ce n'est pas terminé, cette histoire-là. On va se transposer un an plus tard pour aller voir ce qui va se passer l'année prochaine. Bon, je ne ferai pas ça pendant 9 ans, même si techniquement, tout ça va se finir dans 9 ans. Parce que le dernier à se faire rembourser, je pense que c'est sur 9 ans. On se transpose un an plus tard. Un an plus tard, c'est sûr que les gars ne subiront pas d'inclusion parce qu'ils n'ont pas emprunté de nouvel argent. Dans mon cas, l'emprunt s'est fait ici, le 15 juin de Melix. Après ça, ils ont juste remboursé. Donc, si tu ne reçois pas de nouveaux prêts, pas d'inclusion. Mais qu'est-ce qui se passe quand on rembourse? Quand on rembourse, on déduit. Donc, chaque gars qui rembourse, ici, un an plus tard, à chaque gars rembourse le 31 décembre. Donc, chacun va pouvoir aller chercher une déduction. Et ça va être comme ça à chaque année. À chaque fois que les gens remboursent, ils vont pouvoir aller chercher des déductions juste à temps qu'ils aient complètement annulé leurs inclusions. C'est ça le but. OK. Alors, s'il n'y a pas de questions, je reviens toujours sur notre contexte général qui est ici. Comment sortir de l'argent d'une compagnie autrement que par salaire dividende? Donc, force est d'admettre qu'on ne peut pas. En tout cas, si on le fait, c'est sûr qu'il y a un article de loi qui va imposer l'actionnaire. Donc, on résume. On a dit que la première situation, c'est emprunter de l'argent de sa compagnie en se disant « je vais rembourser plus tard ». La réponse du ministère, « Dépêche-toi de rembourser ». Tu vois la fenêtre verte qui est permise. Il faut que tu rembourses là-dedans, sinon on t'impose. Deuxième situation possible, j'emprunte, je rembourse assez vite, mais durant la période où j'ai détenu l'argent, je n'ai pas payé d'intérêt à ma compagnie. Un, ça ne marchera pas non plus. On va calculer un intérêt manquant pour l'actionnaire et on va l'imposer comme s'il l'avait reçu, l'intérêt. La troisième et dernière situation qui ne touche pas du tout le prêt d'argent, c'est toutes les autres formes d'enrichissement qui peuvent être prises dans une société par action. C'est un monde en soi. Je vais vous donner quelques exemples. Mais il existe plein d'autres façons qu'une compagnie peut octroyer des avantages à son actionnaire. Ça peut être sous forme de services, sous forme de rabais, sous forme d'allègements, plein de facilités. Il y a plein de choses possibles. Dans tous les cas, il y a un article qui dit qu'il faut que l'actionnaire s'impose sur la valeur de ce qu'il a pris dans sa société par action. Je ne sais pas moi, vous êtes actionnaire d'un IGA. Vous faites votre épicerie le vendredi soir. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez chez votre concurrent, sur Base? J'imagine que non. Vous faites votre épicerie dans votre propre IGA et vous faites la file en arrière de 5 personnes dans la caisse 12 articles ou moins pour vous faire dire après que vous avez 15 articles et qu'il ne fallait pas. Et vous allez payer en bonne oude forme ce que vous devez à votre IGA, taxe incluse, etc. Deuxième possibilité. Ou vous rentrez par la porte en arrière, vous saluez les filles, vous prenez un steak, une coupe de steak, une coupe d'affaires dans le panier, vous ressortez par en arrière, vous allez se voir lundi. Je ne sais pas comment vous allez agir. Mais si c'est le troisième scénario, vous venez de sortir de l'inventaire de votre compagnie. Si vous avez fait le troisième scénario, vous venez de sortir des actifs de votre compagnie. Si vous êtes by the book et que vous respectez la loi, il faudrait vous imposer là-dessus. Tu as perdu un sport expert, tu vas aller faire du ski la fin de semaine. Tu vas faire quoi? T'acheter des skis chez Guns N' Tire, ton concurrent? Aller t'acheter des skis dans ton propre magasin ou rentrer par la porte en arrière, prendre une paire de skis dans l'inventaire, saluer les gars, puis le ramener le lundi matin, ta paire de skis? Je ne sais pas ce que tu vas faire. Je ne sais pas. Mais si c'est le scénario numéro deux que tu retiens, trois plus tôt, puis que tu es by the book, tu devrais t'imposer sur la valeur locative. Ça vaut quoi ça, louer des skis à quelqu'un dans un week-end? Ça vaut quelque chose. Tu devrais t'imposer là-dessus parce que c'est ça que tu as pris dans ta compagnie. Tu as une compagnie de construction, ça te prend un trou dans ta cour pour faire une piscine creusée. Tu vas faire quoi? Il y a des chances que tu dises à ton gars qui est sa pépine, « Hey, c'est ton heure de lunch là, viens-toi dans la cour en arrière chez nous, fais un trou, puis retourne sur le chantier après. » Ça fait qu'il va arriver avec la pépine, il va faire un trou le midi, puis il va retourner sur le chantier. C'est ça qu'il reste d'arriver. Si tu es by the book, tu devrais t'imposer sur la valeur de ce service-là. Ça vaut quelque chose, ça. Ça fait que vous voyez que c'est un monde en soi, c'est très répandu, c'est bien sûr qu'à petite, moyenne, grande échelle, c'est sûr que ça se fait. La règle est très stricte, très claire. Les actionnaires devraient s'imposer sur la valeur de tous les avantages qu'ils se procurent dans leur société par action. Là, tout le défi est dans l'application de cette règle-là. L'ARC a tout un combat à mener pour réussir à détecter ça, puis réussir à appliquer ça. Je ne sais pas comment les gens d'affaires, comment les propriétaires d'entreprises agissent. Est-ce qu'ils font ça souvent? Est-ce qu'ils le font beaucoup? Je ne veux pas m'avancer là-dessus. Mais c'est sûr que ça se fait. Puis c'est sûr que ce n'est pas toujours vu par l'ARC. Donc, comme je vous dis, tout le défi, la règle n'est pas compliquée en soi quand on la lit, mais comment l'appliquer, c'est une autre affaire. Oui, mesdames? Oui, ta question est super intéressante. Je n'ai pas mis l'accent là-dessus. Puis l'autre, toutes les autres règles qu'on a vues tout à l'heure, c'est la même réponse, c'est la même chose. Ici, là. Ce même montant n'est pas déductible dans le calcul de revenu de la société. Justement, puis tu le dis bien, c'est pour punir les entreprises, les gens qui font ça. Si tu te fais pogner par cette règle-là, si tu sors de l'inventaire, par exemple, de ta compagnie, puis l'actionnaire ne le déclare pas, puis qu'on arrive, puis qu'on applique cette règle-là, on va vouloir le pénaliser, l'actionnaire. La façon, puis l'entreprise aussi, la façon de la pénaliser, c'est de dire à l'actionnaire, je t'impose sur ce que tu as sorti, puis je refuse la déduction dans la société. Ça fait que ça crée une situation de double imposition qui n'est pas « normale », mais dans ce cas-ci qui est voulu. Parce que si la seule correction qu'on apportait, c'était de te remettre dans la même situation que tu aurais été si tu n'avais pas triché, bien, ce n'est pas bien pénalisant. Tout le monde va s'essayer. Le pire qu'il risquerait, c'est de se faire remettre dans la même situation que s'il n'avait pas triché. Ça prend un effet pénalisant à ceux qui se font prendre par ces règles-là. Ceux qui se font prendre par ces règles-là, ils vivent des situations de double imposition. C'est bon? OK, alors, voilà pour nos trois règles particulières. On s'intéresse maintenant, pour terminer, aux particularités du revenu de bien. Je vous rappelle que le revenu de bien, pour les fins du cours, c'est du revenu de placement. Donc, c'est des revenus de dividendes parce qu'on détient un portefeuille d'actions. Des revenus d'intérêts, parce qu'on détient un portefeuille d'obligation ou d'autres types de prêts. Et des revenus de location. C'est des revenus qui sont passifs. Donc, on va aller voir, essentiellement, les principaux articles qui gèrent les inclusions, les déductions, ce qui va nous donner le revenu de bien. Et on terminera en discutant des règles d'attribution. Des règles d'attribution qui peuvent faire en sorte d'imposer quelqu'un d'autre que le propriétaire du placement dans certaines situations. Tous les articles qu'on a vus tout à l'heure touchant, ou la semaine passée, touchant le calcul du revenu d'entreprise peuvent aussi s'appliquer au revenu de bien. Ce n'est pas des articles différents. On va juste aller voir les particularités vraiment qui touchent le revenu de placement. Une première particularité que les gens oublient beaucoup. Quand je vous dis qu'il y a des déductions ici, il y a beaucoup de gens qui l'oublient, ça. Quand on calcule un revenu de bien à quelqu'un, les gens souvent oublisent les déductions. Alors que dans un calcul du revenu d'entreprise, personne n'oublierait ça. Il n'y a personne dans la classe qui dirait à son ami, « Hey, je vais te calculer ton revenu d'entreprise. » L'ami opère une pizzeria. « Je vais te calculer ton revenu d'entreprise, mon ami. » « C'est quoi ton chiffre d'affaires? » Il te répond « 400 000. » « Parfait. » Il n'y a personne qui va dire « Je t'impose sur 400 000. » Vous comprenez que ça, c'est juste les inclusions. Vous allez dire « Bon, maintenant, parle-moi de tes dépenses. » « C'est quoi toutes tes dépenses dans ta pizzeria? » Et vous allez comprendre qu'il y a droit à des déductions. Pourtant, si quelqu'un vous dit « J'ai fait 400 000 d'intérêts. » Il y en a beaucoup. « Parfait. Je t'impose sur 400 000. » Un. 400 000 de revenu. Ça, ce n'est pas le calcul du revenu de bien fini. C'est juste les inclusions. Si quelqu'un fait 400 000 d'intérêts. « Parfait. » Maintenant, posez des questions. Il y a peut-être des déductions qui sont possibles à l'encontre de ça. C'est possible que le revenu de bien soit plus bas que 400 000. Donc, il y a aussi des déductions. Juste là-dessus que je vais attirer votre attention. Qui sont permises dans le calcul du revenu de bien pour les investisseurs. Mais il ne faut pas oublier de s'y intéresser. OK. Le revenu d'intérêt, il n'y a rien de particulier à dire. Revenu de dividende. Ce que les gens se rappellent, qu'est-ce qu'il y a de particulier sur le fait que… Qu'est-ce qui arrive de particulier quand j'encaisse 100 $ de revenu de dividende? Majoration. Bien, maintenant, il faut bien… Il faut nuancer. OK. En fiscalité 1, là, je n'étais pas trop sévère. Des fois, vous faisiez des erreurs. Là, ça ne pardonne plus. Parce qu'on est vraiment dans le vif du sujet. Vous avez ici un tableau qui concerne les revenus de dividende. Quatre cases. À gauche, qui a versé le dividende? Et en haut, qui a reçu le dividende? Et regardez bien, de la majoration, il y en a une fois sur quatre. Est-ce que c'est clair? Il y a un dividende sur quatre qui est majoré. Trois fois sur quatre, on ne majore pas les dividendes. Fait que faites attention, là. Tu majores un dividende uniquement lorsqu'il est reçu par un particulier et qu'il est versé par une société canadienne. Là, tu vas majorer. Effectivement. La majoration, c'est soit, dépendamment si c'est un dividende déterminé ou autre que déterminé, là. Les dividendes... Autres que déterminé, si tu encaisses 100 $, tu t'imposes sur 117. Et il y a un crédit d'impôt de 10,5 %. Le dividende déterminé, si tu encaisses 100 $, tu t'imposes sur 138. Et tu as un crédit d'impôt de 15 %. Mais dans tous les autres cas que j'illustre en bleu ici, il n'y en a pas une majoration. Donc, si j'ai une structure comme ça ici, j'ai une société, puis mon actionnaire qui détient les actions, c'est une autre compagnie. Et que cette compagnie-là verse un dividende à l'actionnaire, quand je fais le rapport d'impôt de cet actionnaire-là, il n'y en a pas une majoration. Quand les compagnies américaines versent des dividendes, il n'y en a pas une majoration non plus. Tout ce qui est versé par des compagnies étrangères, il n'y en a pas une majoration. Donc, c'est nuancé. Il y en a qui majorent tout le temps. Il va falloir faire attention. Et finalement, le revenu de location, c'est ce qui s'applique lorsqu'on détient comme placement un immeuble locatif. Donc, une activité qui est passive, qui ne demande pas d'effort. Bien sûr, vous allez vous imposer sur les revenus de loyer que vos locataires vous payent ou vous doivent. Et vous pouvez déduire toutes les dépenses reliées au maintien de votre immeuble. Ce n'est pas une liste exhaustive. J'en ai mis quelques-uns. Mais c'est logique. N'importe quelle dépense que tu dois encourer pour maintenir ton immeuble en état ou pour le faire fonctionner, tu pourras le déduire à l'encontre des revenus de location. Ok, maintenant, regardons les éléments déductibles dans un calcul de revenus de biens. La principale déduction, c'est la première. C'est la plus importante. C'est celle qui est souvent oubliée. Je vous disais tout à l'heure l'exemple. Rappelez-vous, je vous dédie quelqu'un qui gagnerait 400 000 $ de revenus d'intérêts. Il faudrait un petit peu vous intéresser à... Il faudrait peut-être vous intéresser aux déductions auxquelles il aurait droit. Nuançons un petit peu cet exemple-là. Vous faites le rapport d'impôt de un de vos amis. Il a le même âge que vous. Il a 22 ans, il va à l'université. Il fait trois ans que vous faites son rapport d'impôt. Il a toujours fait son rapport d'impôt depuis trois ans. Vous l'aidez. Puis grosso modo, ce gars-là, ce qu'il déclare à chaque année dans son rapport d'impôt, c'est 15 000 $ de salaire parce qu'il travaille en même temps qu'il étudie. Puis il a droit à ses crédits d'étudiant. C'est à peu près tout. Cette année, vous arrivez, vous faites un rapport d'impôt. Permettez-moi de faire un petit calcul avec ma calculadresse. Je n'aurais jamais utilisé autant. Un petit calcul. Et là, cette année, vous faites un rapport d'impôt. Puis là, justement, il arrive, il y a un feuillet. Il y a un feuillet qui indique qu'il a gagné 400 000 $ de revue d'intérêt. Donc, vous êtes vaillant. Vous dites, OK, on va l'imposer, le 400 000 $ de revue d'intérêt. Ça ne vous pique pas de curiosité un petit peu? Non? Bon. Moi, si il y a un feuillet, il y a un feuillet. Hey, combien ça prend de coller en placement pour générer annuellement 400 000 $ d'intérêt? Je viens de le calculer à 3 %. Ça prend 13 millions. Ça prend 13 millions de coller en placement à 3 % pour générer 400 000 $. Si vous le connaissez, il n'a pas gagné la loterie. Il n'a pas hérité. Ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait pour gagner 400 000 $ d'intérêt? Je lui pose la question. Bien, il a fait ce que beaucoup d'investisseurs font. Il a fait ce que n'importe qui dans la classe pourrait faire. Certains bémols, là. Il a emprunté. Il est allé à la banque. Il a emprunté 13 millions. Et il est allé placer le 13 millions. Son placement lui a généré 400 000 $ d'intérêt. Vous vous apprêtez à l'imposer. Mais est-ce que c'est vraiment enrichi de 400 000 $ cette année, avec cette activité-là? Vous êtes en train d'oublier quelque chose. Est-ce que tu es gratuit à emprunter 13 millions à la banque? Bien sûr qu'il doit payer. Lui-même doit payer un intérêt important à sa banque sur son emprunt. Bien oui, comme de fait, il a payé 390 000 $. Ah, OK. Bien, c'est déductible. Donc, si tu payes 390 000 $ toi-même d'intérêt sur un emprunt que tu as fait pour faire du placement, c'est déductible. C'est la principale déduction. Pour beaucoup d'investisseurs, il y a de l'emprunt derrière de l'investissement. Ça me fait penser à la fille dans la presse, la madame de la championne qui avait acheté des pharmacies, qui était un modèle de réussite. Ils ont creusé et s'est endetté par-dessus la tête. Elle a demandé d'avoir en masse d'intérêt sur l'emprunt. Donc, si le revenu de bien est de 10 000, on impose cette personne-là sur 10 000 une fois qu'on a considéré la déduction. Oui? Si tu as emprunté, mettons, un vote particulier sur un fait plus, tu as un taux plus avantageux, tu vas aller chercher sur la tendance pour pratiquer vers tout ce que tu as payé. Non. Non. Tu vas vraiment déduire ce que tu as payé. Si tu as payé quelque chose de... Si tu as payé un taux d'intérêt un peu plus... Tant mieux pour toi. Ça n'aura pas d'impact. Certains emprunts donnent des intérêts pas déductibles. Donc, si tu empruntes pour cotiser au REER, pour cotiser dans un fonds de pension d'employeur, ou dans un régime enregistré d'épargne-études, ou dans un CELI, si tu t'es servi de l'argent pour faire ça, tu ne peux pas avoir droit à la déduction de tes intérêts. Tout simplement, je vous rappelle que ces régimes-là, ce qu'ils ont en commun, c'est que les revenus de placement ne sont pas imposables. Donc, quand tu investis dans ces placements-là, tu t'imposes sur zéro. Donc, si on impose... Il n'y a pas de déduction possible, puisqu'on n'accorde pas la déduction, considérant que le placement ne rapporte aucune inclusion. Son non-déductible, les impôts, les intérêts et les pénalités, on en avait parlé un petit peu la semaine passée. Donc, premièrement, l'impôt que tu payes, juste pour enlever la tentation, l'impôt que tu payes, ce n'est pas une dépense déductible. Quelqu'un pourrait dire, « Ah, cette année, ça m'a coûté 20 000 $ d'impôt, je vais le déduire parce que ça... » Non, c'est réglé. L'impôt que tu payes, ce n'est pas une dépense déductible. Et, dans le même esprit, quand tu payes des intérêts ou pénalités, parce que tu es en retard dans tes obligations fiscales, ça peut être, par rapport à l'impôt sur le revenu, ça peut être des remises de TPS, des remises de TVQ en retard. Dès que le gouvernement te charge des intérêts et pénalités, ce n'est pas déductible non plus. Je vous avais expliqué pourquoi la semaine passée. C'est pour garder l'effet punitif de ça. Si on te donne une punition, mais que par ailleurs, tu sauves l'impôt l'année d'après parce que tu la déduis, ça amoindrit un peu l'effet de la punition. Pour garder vraiment l'effet punitif à son maximum, on s'assure que tu ne sauves pas d'impôts avec ces dépenses-là. Autre élément intéressant, c'est des frais relatifs à un emprunt ou à une émission d'action. Imaginez que vous êtes une compagnie qui fait du placement ou qui opère une entreprise. Ça ne changerait rien. Mais l'important, c'est d'avoir en présence une compagnie. Et vous allez chercher du financement. On parlait tout à l'heure d'aller chercher 13 millions. Quand on est une compagnie, il y a deux façons d'aller chercher 13 millions. On peut y aller le chercher sous forme d'emprunt ou sous forme d'émission d'action. Donc, si on a besoin d'aller chercher 13 millions, on peut emprunter 13 millions à la banque ou on peut aller émettre des actions. Donc, aller chercher 13 millions chez des nouveaux actionnaires. Dans tous les cas, la plupart du temps, ça va engendrer des frais, ça. Dans la vraie vie, là, quand tu rentres à la banque et que tu dis, pardon, monsieur, j'aimerais savoir un prêt de 13 000, 13 millions, le banquier, il va te demander une panoplie d'affaires. Il va te demander des projections financières sur 5 ans. Il va te demander des états financiers vérifiés. Il va t'en demander du stock pour monter le dossier d'emprunt. Pour la plupart des entreprises, il faut qu'ils fassent affaire avec des comptables. Donc, ce n'est pas rare que tu vas encourir peut-être 5 000 $ de frais, ce qu'on appelle des frais relatifs à un emprunt ou à une émission d'action. Ce n'est pas rare que tu vas engendrer 5 000 $ de frais juste pour monter le dossier d'emprunt. C'est la même chose si tu émets des actions. Ce n'est pas simple d'émettre des actions. Il faut que tu déposes un prospectus, il faut que tu déposes encore une fois des états financiers vérifiés. Encore là, tu vas encourir des frais pour émettre tes actions. Donc, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ces frais-là? Est-ce que c'est déductible? Le gouvernement a tranché oui et non. Ça va être déductible sur 5 ans. Il a choisi ça comme ça. Ça va être déductible sur 5 ans, 20 % par année. Tu peux déduire 1 000 $ l'année où tu les as payées, 1 000 $ l'année d'après, 1 000 $ l'année d'après, et ainsi de suite. Donc, tu vas le déduire sur 5 ans au rythme de 20 % par année. Parce que le gouvernement juge que cette dépense-là va te rapporter longtemps. Quand tu vas chercher du financement, c'est pour ton futur. Ça fait qu'on veut étaler la déduction. On a choisi sur 5 ans, c'est fixe, c'est toujours comme ça. Autre situation où on n'accepte pas la déduction, c'est par rapport à un terrain vacant. Donc, des intérêts et impôts foncés sur un terrain vacant. Imaginez que vous avez un terrain en plein centre-ville de Montréal, sur la rue Sainte-Catherine, mais vraiment un terrain qui ne sert à rien. À rien, vous ne le louez pas, il ne sert pas de stationnement, il n'y a pas d'entreprise dessus, il n'y a rien, des pissenlits dessus. Il ne sert à rien. Donc, ce terrain-là vous rapporte zéro revenu. Vous ne déclarez absolument rien avec ça, parce que vous ne gagnez rien. Mais vous avez des dépenses. D'avoir un terrain, même si ça ne rapporte pas le terrain, minimalement, vous payez des impôts fonciers, donc taxe municipale à la ville de Montréal, taxe scolaire à la commission scolaire, et peut-être aussi que vous payez des intérêts sur un emprunt. Si vous avez emprunté de l'argent au banquier pour acheter le terrain, vous payez des intérêts. Donc, tant et aussi longtemps que le terrain ne sert à rien, ce n'est pas déductible. Pardon. Donc, tant que le terrain ne sert à rien, ces dépenses-là sont non déductibles, et on les rajoute au PBR du terrain. Donc, toutes les dépenses qu'on ne vous accorde pas, on vous permet cependant, pour ne pas les perdre, de les rajouter au coût fiscal du terrain, ce qu'on appelle le prix de base rajusté. Donc, quand vous allez revendre votre terrain, votre coût va être monté de toutes ces dépenses-là qu'on vous a refusées. Autre défense importante ou intéressante à discuter pour des investisseurs, c'est les impôts que tu payes dans un autre pays. Aujourd'hui, en 2018, c'est bien évident que n'importe quel investisseur a accès à la planète, peut investir partout sur la planète en un clic. Donc, il y a 20 ans, on n'aurait peut-être pas dit ça, mais aujourd'hui, quelqu'un qui m'arrive avec du revenu de bien à calculer, je m'attends, en tout cas pour souvent, c'est possible que dans ses dépenses, on remarque qu'il ait dû payer de l'impôt dans un autre pays. Si vous faites un investissement à la Banque de New York, je vous annonce que l'État de New York va vous imposer. On va voir un exemple tout à l'heure. Donc, comme investisseur, il faut tenir compte de ces dépenses-là qui sont inhérentes, qui viennent avec le fait qu'on transige un petit peu partout sur la planète. Je vais vous montrer comment on traite ça avec un exemple, c'est vraiment ça le plus simple. Prenons l'exemple où tu fais un investissement de 10 000 $, admettons, aux États-Unis. Donc, je reprends mon exemple, tu fais un placement, tu achètes des obligations ou tu fais un prêt de 10 000 $ à la Banque de New York. La Banque de New York te promet 10 % de rendement. Wow! C'est excellent ça! Donc, tu sais que tu vas faire 10 % de rendement à 1 000 $. Donc, j'image l'histoire, à la fin de l'année, tu reçois ton enveloppe. Tu arrives dans ta malle, puis là, tu reconnais le petit logo Banque de New York, fait que tu es tout content, tu vas recevoir ton premier paiement d'intérêt. Tu sais que tu vas recevoir 1 000 $. Tu ouvres l'enveloppe, tu regardes ton chèque, 850 $. Bien, voyons, tu relis ton contrat. Si t'es convenu que j'aurais 10 % de 10 000 $, ça fait 1 000 $. Pourquoi 850 $? Regarde le talon de ton chèque. La Banque de New York dit, voici le 1 000 $ que je te dois, moins 150 $ d'impôt américain. Donc, en vertu de la loi fiscale américaine, ton revenu de placement, il est imposable aux États-Unis. En vertu de la loi américaine, si tu fais du placement aux États-Unis, mon ami, ça va être imposable aux États-Unis. Puis, on ne prend pas de chance, on ne veut pas courir après toi pour que tu fasses un rapport d'impôt américain, on le prend à source. On dit à la Banque de New York, retiens 150 $, donne ça au gouvernement américain, puis donne le reste aux Canadiens. Ça y est, tu as déjà été imposé aux États-Unis. Et tu viens de payer 150 $. Maintenant, on va faire le rapport d'impôt au Canada, ici. Quel montant vas-tu déclarer au Canada sur ta déclaration de revenu comme étant du revenu de biens? La réponse, c'est 1 000. Je te rappelle que comme résident canadien, tu as l'obligation de t'imposer sur tes revenus mondiaux au Canada. Bien, ça, ça s'appelle la double imposition. On est clairement devant une situation de double imposition parce que le même revenu de 1 000 $ est imposé par deux pays. Et les États-Unis l'imposent, et le Canada l'impose. Et ça, c'est insupportable, c'est intenable. Tous les grands pays sérieux de ce monde se sont entendus pour ne jamais faire de double imposition. Donc, il y a des mécanismes en place pour te sortir de cette situation-là. Le mécanisme, c'est un crédit d'impôt. Donc, on va te donner un crédit d'impôt, souvent, qui va être équivalent à l'impôt que tu as payé dans l'autre pays. Donc, ici, on va te donner un crédit d'impôt de 150 $. Donc, vous voyez ici, là, 150 $, 150 $. Donc, si je te donne un crédit d'impôt de 150 $, tu n'es plus double imposé. Dans le fond, je te l'ai remboursé ton impôt américain, je te l'ai redonné au complet, puis maintenant, je t'impose au Canada. Je ne suis allé plus. Vous comprenez qu'un crédit d'impôt, c'est l'équivalent de me donner 150 $ comptant, là. C'est 150 $ dans mes poches. Ça va réduire mon paiement d'impôt de 150 $. Ça fait que c'est l'équivalent de me rembourser tous les impôts que j'ai payés aux États-Unis pour que je ne sois pas double imposé. Et après, on m'impose au Canada. Dans cette situation-là, je n'ai rien perdu. Tout le monde le voit, je n'ai rien perdu. Le fait d'avoir fait du placement aux États-Unis ne m'a rien fait perdre parce que tout ce que j'ai payé en impôts américains, 150 $, m'a été entièrement remboursé sous forme de crédit d'impôt. Donc ici, je n'ai rien perdu, puis tant mieux. Tu n'auras pas de déduction. Je change un chiffre dans l'exemple. Checkez bien. C'est la même maudite histoire. Il y a un chiffre qui change. Ce n'est pas 150 $ qu'aux États-Unis, ils ont retenu. C'est 200. Tout le reste, c'est pareil. Donc, on arrive ici, au Canada, on m'impose sur 1000. Et là, tu te dis, je suis double imposé, je voudrais un crédit d'impôt. Parfait, voici ton crédit d'impôt. Le problème, c'est que le crédit d'impôt, on le verra en temps et lieu, il y a des limites. Il y a des limites dans ce crédit d'impôt-là. Ce n'est pas vrai qu'on va te rembourser tout l'impôt que tu payes dans un autre pays si tu es assez fou pour aller faire du placement ou ça coûte trop cher. À un moment donné, le gouvernement du Canada met ses limites, puis dit, le crédit d'impôt, il y a des limites, c'est 15 %. Si ça ne fait pas ton affaire, fais ton placement au Canada, mais sache-le, si tu fais le choix d'aller faire du placement où ça coûte plus cher que 15 %, tu assumeras la différence. Ne viens pas chialer. C'est ce qui est arrivé. « Oui, j'ai fait du placement dans un pays où ça m'a coûté 20 % d'impôt. » Bien, le crédit d'impôt, c'est 150. C'est bien plat. Ici. Dans cette situation-là, tu as clairement perdu 50 piastres. Est-ce que tout le monde le voit? Ce n'est pas une fine que je vous fais. Cet investisseur-là, par sa stratégie, a vraiment perdu 50 piastres. Il y a un 50 piastres d'impôt américain qu'il ne récupérera jamais. Ça fait partie des risques d'être un investisseur. S'il a perdu 50 piastres, on va toujours bien y accorder en dépenses. C'est l'équivalent de n'importe quelle autre dépense. Donc, au moins, c'est déductible. Donc, tu peux aller chercher en déduction ici 50 $. Donc, regardez au début. Ici, la déduction pour impôts étrangers se calcule de la façon suivante. Ici. On prend le total des impôts que tu as payés dans l'autre pays et on enlève ce que tu vas avoir droit en crédit d'impôt. Donc, ce qu'on veut faire ressortir, c'est comme... As-tu fait une perte, finalement, avec ton impôt étranger? Donc, dans mon premier exemple, on avait dit « J'ai payé 150 pour me rembourser le 150 en crédit d'impôt. » Bien, parfait. Tu n'as rien perdu dans cette opération-là. Tant mieux pour toi. Et tu n'auras pas de déduction. C'est normal, tu n'as rien perdu. Mais dans le scénario numéro 2, où on dit plutôt « J'ai payé 200 piastres aux États-Unis. Seulement 150 m'est redonnée. » Mais tu as clairement perdu 50 piastres dans cette opération-là. Et c'est ça qu'on veut te reconnaître en déduction. Ici. Donc, le revenu de bien va être de 950. C'est bon? Ok. Dernière chose, on termine avec ça. Maintenant qu'on sait comment construire un revenu de bien, inclusion, déduction. Dernière étape, la question de règles d'attribution qui, implicitement, nous amène à la question de fractionnement de revenus. Le revenu de bien, il y a une particularité que les autres sources de revenus n'ont pas. Puis, je vous l'ai souvent dit, le revenu de bien, il est passif. Il est facile à gagner. Il ne demande aucun effort, aucune expertise. Je dis souvent à la blague, un singe serait capable de faire du revenu d'intérêt. Un enfant de 3 ans serait capable. Donne-y le dépôt à terme, il va le faire à l'intérêt. Ça ne demande pas d'effort, pas d'expertise. Bien, puisque, à cause de ça, le revenu de bien, ça se trouve à être une source qui serait facile à déplacer. Et on pourrait tirer un avantage à déplacer le revenu de bien vers une autre personne de ma famille. Je vais juste vous rappeler des grands principes dans notre système de fiscalité, des principes que vous connaissez déjà. D'une part, je vous rappelle que les taux d'imposition au Québec et au Canada, ils sont progressifs. Ça veut dire que plus ton revenu imposable est élevé, plus ça coûte cher en impôts. Ce qui pourrait peut-être nous tenter de déplacer le revenu vers quelqu'un d'autre. Quand on combine le fédéral et le Québec ensemble, les deux tables, quand on les combine, vous voyez, ça peut atteindre jusqu'à 53 % pour ceux qui payent beaucoup d'impôts. Je vous rappelle que c'est celui qui détient le placement qui doit s'imposer sur le revenu, d'où l'idée peut-être de le transférer à quelqu'un d'autre. Et contrairement aux États-Unis aussi, on ne peut pas faire un calcul d'impôt par famille. Aux États-Unis, on peut prendre la famille, puis faire un revenu imposable combiné, puis imposer juste la famille. Dans quel cas, ça ne change rien qu'on déplace le revenu d'une personne à l'autre. C'est tout le temps la même famille qui serait imposée. Regardez la stratégie bien simple. Imaginez que moi, je suis un prof d'université, imaginez que je fais le salaire, peu importe mon salaire, moi, je paye 45 % d'impôts parce que je fais quand même un bon salaire. Moi, j'ai un dépôt à terme qui rapporte 4 % par année, 100 000 de dépôt à terme. Si je garde mon placement, c'est moi qui va faire l'intérêt. Moi, Nicolas. Le 4 000 de revenu d'intérêt, c'est moi qui va le mettre dans mon rapport d'impôt. Et ça va coûter 1 800 $ d'impôt. Par ailleurs, j'ai un gars de 15 ans. Mon gars ne travaille pas beaucoup, il a un peu de revenu. Son taux d'impôt à lui, c'est 12,5 %. Voici la stratégie bien simple que je pourrais faire, que dans le jargon on appelle du fractionnement de revenu. Je pourrais prendre mon dépôt à terme puis dire à mon garçon, voilà, je te le donne. Puis je l'embrasserai sur le front. Donc, mon fils, vraiment, je lui donne pour vrai. Il serait maintenant propriétaire du placement. Donc, ce n'est plus moi qui ferais l'intérêt, c'est lui. Donc, le plus 4 000, c'est mon fils qui le fait. Et c'est lui qui le met dans son rapport d'impôt. Comment ça coûte en impôt, dans son rapport d'impôt à lui, à 12,5 %, 500 $? On vient de sauver 1 300 $ d'impôt juste en déplaçant le revenu et implicitement en déplaçant le placement vers une autre personne de ma famille qui est moins imposée. C'est ça qu'on appelle du fractionnement de revenu. Puis ça serait très facile à faire parce que dans les faits, on s'en fout que ce soit moi ou mon fils qui ait le placement. J'ai encore le contrôle économique sur mon fils. Il n'y a aucun risque à faire ça. Il y aurait clairement des avantages. Je pourrais faire la même affaire avec une conjointe, par exemple, ou un conjoint. Si ma conjointe est médecin puis elle fait 300 000 $ de revenus, moi, je ne travaille pas, puis qu'elle, avec son 300 000 $ de revenus, elle fait plein de placements puis elle gagne plein d'intérêts, ça coûte cher dans son rapport d'impôt à elle. Ce serait bien mieux de me donner les placements à moi, son petit cul qui ne travaille pas, son mari. Moi, dans mon rapport d'impôt, le coût des taux d'impôt va être très bas. Je n'ai pas de revenus. Donc, le gouvernement doit empêcher ça ou en tout cas, doit décourager les gens de faire ça et c'est ce qu'il fait en mettant en place des règles d'attribution. Les règles d'attribution qu'on va voir, c'est des règles fiscales qui enlèvent tout avantage aux familles de faire ça. On ne veut pas que les familles fassent ça. On veut protéger l'assiette fiscale puis s'assurer que chacun s'impose correctement sur ses activités puis qu'il ne commence pas à avoir du déplacement d'un membre à l'autre. Donc, les règles d'attribution vont tout simplement enlever l'avantage fiscal. Un papa qui veut donner un placement à son fiston, il n'ira pas en prison, ce n'est pas contre la loi. Donne-les le placement si tu veux. Le fils va avoir le placement. Le fils va faire l'intérêt. Mais qu'est-ce qui va arriver quand le fils va arriver pour faire son inclusion dans son rapport d'impôt? Boum! Ça va rebondir puis ça va revenir dans l'apport d'impôt du père. C'est ça une règle d'attribution. On n'accepte pas l'inclusion dans le rapport d'impôt de l'enfant parce qu'on a très bien vu le stratagème puis on ramène l'inclusion dans l'apport d'impôt du père. Fait que sachant que les règles d'attribution existent, ça enlève le goût de faire ces stratégies-là. on n'en tire pas davantage. Les règles d'attribution visent deux stratégies. Ils visent les stratégies avec les enfants mineurs et avec le conjoint. Donc, lorsqu'un particulier transfère un bien soit à un enfant de moins de 18 ans ou soit à son conjoint, un placement, voici ce qui va arriver. Donc, le revenu généré par le bien est à inclure dans le rapport d'impôt de l'auteur du transfert. Donc, si je donne un placement à mon fils ou à ma femme et qu'eux font l'intérêt, quand va venir le temps de faire le rapport d'impôt, c'est moi qui vais devoir m'imposer sur leur intérêt parce que c'est moi qui vais donner le placement. Et eux ne s'imposeront sur rien. C'est moi qui vais m'imposer. À l'œil, donc le gouvernement a décidé de s'attaquer aux transactions, aux stratégies ou aux gens qui donnent des placements à des enfants mineurs ou à des conjoints. Vous allez me dire, bon, ça veut donc dire qu'on pourrait faire ça avec un enfant majeur. La réponse est oui. Le gouvernement a décidé de ne pas s'attaquer à quelqu'un qui fait du fractionnement de revenus avec un enfant de 20 ans. Il a décidé de choisir ses batailles et celui-là, il a décidé qu'il ne s'en occupait pas. Parce qu'il se dit, ça ne durera pas longtemps. Tu peux, tu sais, que tu fais, donner un placement à un enfant de 20 ans, tu sais, à un moment donné, il va avoir sa propre vie, il va avoir ses propres revenus. C'est comme moins dévastateur que donner, imaginer un placement à un enfant de 3 ans. Ça, c'est catastrophique comme scénario au niveau fiscal parce que ça va, à chaque année, pendant 20 ans, on va avoir de l'économie d'impôt qu'on a vu là. Le 1300 d'économie qu'on a vu tout à l'heure, ça ne s'est pas une fois, c'est à chaque année. Ça fait qu'un enfant très jeune, ça ferait une situation complètement intenable. Mais pour un enfant majeur, on ne s'en occupe pas. Bref, c'est le choix. L'autre possibilité, ça serait de vouloir différer le gain capital. Donc ici, on parlait de revenus de biens, mais on peut se parler de gain capital aussi. Donc, j'ai un placement, je l'ai acheté 20 000. Il vaut 25 000 maintenant. Donc, si je le vendais à la bourse, je ferais 5 000 de gain capital. On mettrait ça dans mon rapport d'impôt et ça me coûterait cher en impôt. Voici ce que je vais faire. Je vais le donner à ma femme, le placement de 20 000. Elle va le vendre à la bourse puis elle va faire 5 000 de gain capital. Puis on va imposer quelqu'un d'autre que moi. Donc, ça pourrait être tentant de déplacer le gain capital aussi. Donc, ça ne marchera pas parce qu'il y a une règle d'attribution. Donc, les gains capital imposables vont être à inclure dans le rapport d'impôt de celui qui a donné le placement. Ma femme, elle, elle ne s'impose sur rien. Donc, concrètement, on a le résumé ici. On peut, avec ces stratégies-là, on peut essayer de déplacer des revenus d'intérêt, des revenus de dividendes, des revenus de location, des revenus de biens ou on peut essayer de déplacer du gain capital. On peut essayer ça avec un enfant mineur ou avec un conjoint. Dans tous les cas, c'est bouché. Il y a des règles d'attribution qui vont tout le temps, tout le temps, tout le temps ramener l'inclusion vers l'auteur. C'est comme se battre contre un élastique, je ne sais pas, ça revient tout le temps, tu ne t'en sors pas. Ici, on n'en a pas besoin de règles d'attribution parce que c'est impossible à réaliser. On ne peut pas transférer, on ne peut pas, la stratégie, elle ne marche pas si on veut transférer du gain capital vers un enfant mineur. Donc, comme c'est impossible à réaliser, on n'a pas besoin de règles d'attribution. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais il y a une différence entre transférer au conjoint et transférer un enfant mineur et je vais prendre une petite minute pour expliquer pourquoi ici ce n'est pas possible à réaliser. Vous allez voir ça dans les prochains cours. En fiscalité, je parlais d'un placement que j'ai acheté 20 000 et qui en vaut 25 000. Si je le donne à ma conjointe, en fiscalité, ça va se faire par ce qu'on appelle un roulement fiscal. Un roulement fiscal, ça veut dire que moi, on va faire semblant que je l'ai vendu au coût que je l'avais acheté, 20 000, puis ma femme, elle va faire semblant de l'acheter à 20 000. Elle, en leur vendant 25 000, j'ai réussi ce que je voulais, c'est-à-dire qu'elle fasse le gain capital de 5 000 à ma place. C'est pour ça qu'on a besoin d'une règle d'attribution pour l'empêcher. Cette même stratégie-là, elle ne marchera pas avec un enfant mineur parce qu'il n'y a pas de roulement fiscal avec un enfant. Quand j'ai un placement que j'ai acheté 20 000, si je le donne à mon enfant, on va faire comme si je l'avais vendu 25 000. En le donnant à mon enfant, je le fais, le gain capital de 5 000. Je n'ai pas réussi à le transférer à personne, je l'ai fait au passage mon gain capital et mon enfant va ramasser le placement avec un coût de 25 000. Il ne pourra pas faire le gain à ma place. Ça ne se peut juste pas. Donc, pas besoin de règle d'attribution. Il y en a quelques autres règles d'attribution un petit peu plus subtiles pour des scénarios un petit peu plus subtiles, encore une fois. Je vous en présente un dernier. Je m'en vais à la page 104. Je vais vous parler d'une règle d'attribution qui vise les versements de dividendes à des enfants mineurs. Je vous présente encore une fois une stratégie que les gens utilisent des fois pour déplacer du revenu. Imaginez une compagnie familiale, un Canadian Tower, par exemple, où on retrouve les deux actionnaires, papa et maman. Évidemment, les deux sont actifs dans l'entreprise. à la fin de l'année, la compagnie doit verser des dividendes aux actionnaires. Et là, comme par hasard, nullité de la règle d'attribution, on trouvait un troisième actionnaire. Regardons, dans l'actionnariat, ici, on avait un autre actionnaire. Elle a un enfant de 5 ans. Ah! Il y avait un enfant de 5 ans qu'on avait mis dans l'actionnariat et à qui on avait donné des actions au même titre que papa et maman. Donc, à la fin de l'année, quand venait le temps de verser des dividendes, à qui vous pensez qu'on les versait les dividendes? C'est intéressant à Tavarouette de dire, bon, on va le verser à cet actionnaire-là. Bien sûr que si l'enfant de 5 ans recevait un revenu de dividende du Canadian Tower, ça coûtait bien moins cher en impôts que de le verser dans le rapport d'impôts de papa et de maman. Donc, il fallait aussi contrer ça des situations où on met des enfants mineurs actionnaires d'une société. C'est ce qu'on a fait, mais la règle est un petit peu différente. Donc, dès qu'une société privée verse un revenu de dividende à un enfant de moins de 18 ans, voici ce qu'on va faire. On laisse le revenu dans le rapport d'impôts de l'enfant. On va l'isoler et on va lui appliquer le taux d'impôts le plus élevé qui existe dans la table d'impôts, c'est-à-dire 33 %. Donc, dans ce cas-ci, on a pris un chemin différent pour empêcher ces stratégies-là. Contrairement à tout à l'heure où on disait l'enfant, on va enlever l'inclusion puis elle va rebondir dans le rapport d'impôts du parent. Depuis tantôt, c'est ça qui arrive. Ici, c'est un peu différent. On dit à l'enfant, parfait, on te laisse le revenu de dividende. Sauf qu'il n'est pas question que tu profites des taux d'imposition progressifs de 15, 20,5, 22, 26. Non, non. Ton dividende, on le met de côté, on ne le laisse pas dans ton revenu imposable qui lui profite des taux progressifs. On le met de côté puis on lui applique le plus haut taux d'impôt qui existe au Canada. Je vous rappelle que le cinquième taux d'impôt au Canada, le plus haut de la table, c'est 33 %. Donc, en imposant le dividende à 33 % dans les mains de l'enfant, on va vous dire que c'est le pire scénario possible pour les parents. Les parents, au pire, ils auraient payé 33 % si ça l'était versé à eux-mêmes. C'est le taux le plus élevé. En réservant ce taux-là à un enfant, ça enlève le goût encore une fois puis c'est ça le but. Ça enlève le goût de verser un dividende à un enfant minore. C'est bon? Je veux juste vous dire pour que je termine avec ça un petit mot sur cette règle-là qui a aussi un défaut. Elle est rédigée vraiment de façon un peu... Elle est très générale. Il n'y a pas d'exception malheureusement puis cette règle-là, malheureusement, elle peut attraper des jeunes qu'elle ne devrait pas attraper. Bien sûr qu'elle attrape ces cas-là puis on est bien contents mais malheureusement, elle pourrait aussi, par erreur, d'où l'expression « tuer une mouche avec un marteau », par erreur, ça pourrait ramasser des jeunes qui ne mériteraient pas de subir cette règle-là. Je vous donne l'exemple de Kevin. Kevin, c'est un gars de 16 ans puis ses parents n'arrêtent pas d'y brasser les oreilles en disant qu'il n'est pas vaillant puis qu'il ne fait rien fait qu'il a décidé de se prendre en main. Un été, il se part une petite entreprise et il va tomber des gazons. Kevin, il se part une petite compagnie au début de l'été puis il trouve des clients puis il va tomber des gazons. Il fait ça tout l'été à la sueur de son front de 8h le matin à 6h le soir. Un été d'enfer. Il a fait 9000 piastres avec ça. Kevin, il est ici. À la fin de l'année, il faut qu'il y ait à l'école. Ses parents n'ont pas beaucoup d'argent. Ses parents ne peuvent pas payer ses frais de scolarité. Il faut qu'il les paye lui-même, Kevin. Qu'est-ce qu'il fait? Il faut qu'il prenne l'argent de sa compagnie puis qu'il la sorte. Il se verse un dividende de 9000 piastres pour aller à l'école. C'est-tu beau, cette histoire-là? Hein? Il est attrapé par la règle. On a un enfant mineur qui vient de recevoir un dividende d'une société privée. C'est les seules conditions. Enfant mineur, société privée, revenu de dividende. Paf! Kevin se ferait imposer à 33% sur son dividende. Donc, c'est plate. C'est comme ça, je vous le dis. Elle n'est pas parfaite, la règle, puis elle attrape clairement des scénarios des gens qui... C'est clair que ce n'est pas ça qu'on voulait avec la règle. Un vrai jeune qui se part d'une vraie compagnie, mon Dieu, qu'on trouve ça beau, on ne voudrait pas le pénaliser. C'est ça qu'on visait. Mais on l'attraperait aussi. Il n'y a pas d'exception dans cette règle-là. Fait que si moi, je connaissais Kevin, si c'était mon ami ou si c'était votre ami, donnez-y une couple de petits conseils. Qu'est-ce qu'il devrait faire à la place, Kevin? Rappelez-vous, sortir l'argent en salaire. Pas de dividende, Kevin. Sort ton argent en salaire. Rappelez-vous qu'il y a deux conduits pour sortir de l'argent. Il n'y a pas de problème si Kevin reçoit un salaire. Il n'y a aucune règle qui s'applique. Le problème, c'est les dividendes. Autre conseil qu'on aurait pu donner à Kevin au début de l'été? Rappelez-vous les formes juridiques? Ah oui, je dirais, mais tu n'as pas de compagnie, Kevin. Oublie ça, la compagnie. Prends une autre forme juridique. Vas-y en entreprise individuelle. Comme ça, ton 9000 $, il n'y aura pas de versement de dividendes. Il n'y en aura pas de compagnie. Il faut essayer d'éviter... Des jeunes de moins de 18 ans qui ont des compagnies, il y a toujours... C'est un peu délicat, malheureusement. Voilà, je voulais vous conter la triste histoire de Kevin qui n'est pas vraie, mais qui serait triste. OK, mais merci de votre attention. Je vous propose une quinzaine de minutes de pause. On revient à 45, s'il vous plaît, puis on se garde la dernière heure pour... Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses là-dedans. Je vous conseille de rester tout à l'heure puis de mettre ça en application avec moi. Merci.